L'éducation populaire est présente au Sénégal depuis 1960. Donc ça veut dire que ce concept a connu une évolution. C'est d'où le sens aujourd'hui de se retrouver encore une fois de plus pour harmoniser ces différents concepts, avoir une bonne définition de l'éducation populaire, mais également dégager un champ d'action et au finish en tout cas avoir une compréhension harmonisée sur l'éducation populaire. Ce que l'atelier a certainement décidé de régler est de voir quelle voie aujourd'hui pourrait permettre de pouvoir relancer l'éducation populaire dans ce programme justement de présence des jeunes à l'heure actuelle face à la crise qui secoue le monde de la jeunesse. Au sortir de cet atelier, il y a des étapes encore que nous allons mettre en œuvre pour arriver à l'organisation de ce Forum national de l'éducation populaire où tous les acteurs de l'éducation populaire prendront part. La meilleure formule que nous avons connue dans le domaine de notre vie professionnelle du point de vue du Conseil national de la jeunesse, c'est lorsque le Conseil national de la jeunesse fonctionnait tout simplement avec les représentants issus du mouvement associatif et non des partis politiques. Parce que les querelles politiques n'avaient pas leur place dans des organisations de jeunesse. La plupart du temps, on voulait faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse soit un organe apolitique pour éviter de créer des prises de positions là-dedans ou en tout cas une défense de politiques d'intérêt. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui nous pensons que, en tout cas, il y a des partis politiques, les jeunes qui veulent militer n'ont qu'à arrêt dans les partis politiques, mais que le Conseil national de la jeunesse se considère comme un véritable auxiliaire de l'État dans la problématique d'encadrement des problèmes des jeunes au Sénégal. Sous-titrage ST' 501